On prend Hébreu chapitre 11 On entend parler de la foi, la foi, la foi, la foi Et pendant qu'on priait, pendant qu'on chantait tout à l'heure Le Seigneur me disait, tu vas parler de la foi Mais avant de lire Romain Hébreu 11 Paul dit dans 2 Timothée chapitre 4 Donc je veux juste lire pour vous, il n'y a pas de soucis Vous pouvez lire aussi, il n'y a pas de problème, vous êtes libre Il dit, il était en prison, c'était un vieillard Nous sommes ici dans les années 65 après Jésus Christ, logiquement Et l'apôtre du Seigneur, Paul, notre frère, dit Je te somme Devant Dieu et devant le Seigneur Jésus Christ Qui doit juger les vivants et les morts Lors de son apparition et de son règne Prêche la parole, insiste en toute occasion Favorable ou non Reprends, censure, exhorte avec toute douceur D'esprit et avec doctrine Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine Mais aimant qu'on leur chatouille les oreilles par des discours agréables Ils chercheront des docteurs qui répondent à leur désir Et ils détourneront leurs oreilles de la vérité Et se tourneront vers les fables C'est terrible, hein ? Les fables s'opposent à la saine doctrine, à l'évangile Et il continue et dit Mais toi, veille en toute chose Souffre les afflictions Fais l'oeuvre d'un évangéliste Rends ton service pleinement approuvé Car pour moi, je m'en vais maintenant servir de libation Et le temps de mon départ est proche J'ai combattu le bon combat J'ai achevé la course J'ai gardé la foi Ça veut dire que le combat dans lequel nous sommes Je parle de ceux, celles qui se sont convertis Notre combat est le combat de la foi Déjà de manière personnelle Avant même d'être membre d'un groupe local D'une assemblée locale Une personne seule se convertit chez elle Le Seigneur, la visite de cette personne-là Ne fréquente aucune assemblée Elle va avoir toute sa vie Je dis bien, elle ne fréquente aucune assemblée Toute sa vie, de manière seule, personnelle Elle va devoir lutter pour garder sa foi Pourquoi ? Parce que la foi, c'est la racine C'est la base de la relation avec Dieu On ne peut rien faire dans le royaume de Dieu sans la foi Rien On ne peut pas aller au ciel sans la foi On ne peut pas être enlevé sans la foi On ne peut pas vivre le miracle du Seigneur Dans le quotidien sans la foi Jésus dit dans Luc 18 Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra Trouvera-t-il la foi sur terre ? Paul dit encore dans 1 Timothée 4 Il dit, l'Esprit dit expressément Que dans les derniers jours Quelques-uns se détourneront de la foi Waouh Pour s'attacher à des esprits séducteurs Et à des doctrines des démons Laissez-moi parler de la foi de la part du Seigneur ce matin Quand j'entends des gens faire des vidéos sur Youtube Où ils vont imposer les mains aux gens n'importe comment Et je me dis, voilà comment ils attrapent des démons Ce sont des esprits séducteurs C'est terrible Et beaucoup sont séduits Ils sont séduits parfois étant seuls chez eux Et Paul dit, beaucoup Pas quelques-uns, mais beaucoup Abandonneront Se détourneront de la foi Par l'hypocrisie des faux docteurs Portant la marque De la flétrissure de leur propre conscience Ils sont marqués au fer C'est-à-dire, ils ont la marque de la bête Ce sont des enfants de Satan Ce sont des serviteurs de Satan déguisés C'est grave Donc, ton combat véritable C'est ça C'est que tu gardes ta foi De manière personnelle Et l'ennemi va se servir Des gens les plus proches Souvent Pour détruire la foi que tu as La foi Je la définis aussi comme Une flamme qui brûle Ça va être dans le temple Ah ouais Dieu disait qu'il ne fallait surtout pas Éteindre Le chandelier Voilà Et il fallait veiller à ce que Cette lumière Éclaire toujours Le tabernacle De face C'est ça C'est ça l'image de la foi Et c'est terrible Paul dit J'ai combattu le bon combat Il y a un autre Il y a un faux combat Il y a un autre combat Qui n'est pas Qui n'est pas le bon Et le monde est rempli La terre Nous sommes des humains Nous avons beaucoup de combats Dans la vie Combat pour trouver du boulot C'est une lutte Trouver du travail Et trouver une maison Et voilà Donc tout ce que nous faisons Nous le faisons Avec force Avec détermination Parfois Parce qu'il y a des obstacles Qui se dressent devant nous Avoir un diplôme C'est un combat Malheureusement Il y en a un qui Rate le ciel A cause Des études aussi Parce qu'ils vont se compromettre Pour avoir un bout de papier Et ils meurent dans le péché Certaines femmes Vont coucher avec des professeurs Pour avoir des diplômes Et elles meurent dans le péché Elles vont en enfer Parce qu'elles se sont trompées du combat Et le vrai combat C'est la foi Je dois garder la foi Que j'ai Que Dieu m'a communiquée Pour ne pas être Emporté loin de sa présence Et la foi A sa source Dans la parole de Dieu Paul nous dit Dans Romains 10 Car la foi Verset 17 Vient de ce qu'on entend Amen Donc La foi Vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole du Seigneur Et pas la parole des hommes La parole des hommes Il y a aussi la parole des hommes La parole des hommes A rempli nos églises La parole des hommes A rempli internet Avec leur philosophie Ils parlent bien Ils s'expriment bien Mais c'est la parole C'est la philosophie Comme les débatteurs grecs Comme les sophistes Ils ont mémorisé des choses Sur un canet Ils vont communiquer aux gens Ils vont faire Ils vont sur le site Prendre des enseignements Pour donner aux autres Mais ils ne sont pas Ils ne sont pas connectés Ils vont parler à Dieu Ils vont préparer leurs enseignements En chercher En chercher Dans les recherches Ici et là Dans les feuilles Mais il n'y a pas la vie Et les gens Qui les écoutent Qui les entendent Elles reçoivent Une autre semence Vous savez Les portes De la foi Ce sont les oreilles Mais les oreilles Virtuelles Bien sûr Il y a Six jours A peu près J'étais à la maison Et le Seigneur A commencé à me parler Déjà une semaine avant Mais je n'en avais pas saisi Il me parle de quelque chose De précis Il me parle de psaume Chapitre premier Il fallait que j'écris Ma livre là-dessus Pour le 19 décembre Et un petit livret Pour le 23 Et Je n'ai pas fait attention Et puis Il y a six jours Sept jours Ils m'ont parlé Je me suis assis J'ai commencé à taper A écrire A écrire A écrire Il m'a saisi J'ai écrit Je tapais Je tapais Je tapais Tout ce qu'il me donnait J'allais faire la parole Tout ça Il me parlait Et On parle de la foi Et là il me dit Regarde cet homme Dans le psaume J'ai dit pour un minute C'est écrit Béli Et l'homme Qui ne marche pas Sont le conseil Les méchants Donc il me dit Déjà ici La première édition C'est refuser D'écouter Les méchants Ce n'est pas Avoir une belle voiture Une belle maison Deuxièmement Il me parle De la marche Quand Paul dit Que la compagnie Le bon combat Il parle de la marche Parce que la foi C'est ça C'est la marche Nous partons d'un lieu Vers un autre lieu Du point A Au point B Mais entre les deux points Il y a les épreuves Qui risquent de détruire Autrefois Il y a des épreuves Si vous ne faites pas attention Qui peuvent vous détruire Soit vous disqualifier Ou vous qualifier Et entre les deux Les deux points C'est-à-dire l'Egypte Qui font le départ Canaan Pour arriver Donc le ciel Jérusalem Céleste Notre patrie Il y a Les conseils Des méchants J'ai été vérifié Conseil Qui veut dire aussi Desseins But Projet Ah Donc il faut Il ne faut pas Dans cette marche-là Marcher Selon L'enseignement Parce que le conseil C'est aussi l'enseignement Paul dit Dans l'acte 20 Il dit Je vous ai enseigné Tout le conseil de Dieu Donc le conseil De méchants Tu me faisais comprendre C'est la doctrine Des méchants C'est l'enseignement Erroné des méchants C'est la doctrine Des impies Waouh Le Seigneur Mais c'est terrible Donc vous avez Des gens Qui marchent Vers Dieu Et ils vont Se mettre A écouter Des doctrines Étrangères Des doctrines Des méchants Et le méchant Le plus grand C'est Lucifer Et on nous dit Paul dit Qu'ils vont S'attacher Des doctrines Des démons Waouh Seigneur La foi Et quand je regardais Dans les écritures Je me suis aperçu Que les juifs Les chefs juifs Les parisiennes Qui n'avaient pas Cré en Jésus Ils n'avaient pas Cré en lui Vous savez pourquoi Parce qu'ils avaient Et ils écoutaient Plus le conseil Des méchants Que la parole De Dieu Regardez Juste rapidement La piste 24 Verset 12 Dieu dit à vous Mon Solomon Sinai Vendez la foi Je te montrerai Je te donnerai La loi Et les commandements Que j'ai écrits Pour eux La loi Et les commandements Le mot loi C'est Torah La réc La correction L'éducation Et commandement C'est Mitzvah Mitzvah Vous vous rappelez De la barre Bar Mitzvah Le rite L'initiative Tout ça Qui fait passer Les juifs De l'enfance A la majorité Les filles C'était 13 ans Les filles 12 ans Les garçons 13 ans Et là Les juifs On dit Beaucoup de juifs On dit Voyez Les mitzvah La mitzvah Qu'est-ce qu'on appelle Comme ça la mitzvah C'est commandement Règle La mitzvah Selon eux C'était la loi Orale Qu'ils ont Transformée En Comment dire En Règle En fait Ils ont remplacé La Torah Par La loi morale La loi orale Orale Et La Mishnah Et Ils ne croyaient plus Moïse Ils ont dit Non Nous préférons Nos traditions Les traditions De nos pères Voyez La loi orale Et Jésus Dira Si vous croyez En Moïse Vous croiriez En moi Parce qu'il a parlé De moi Mais comme il ne croyait Pas en Moïse Voilà pourquoi Il n'a pas cru En Jésus Et Le Seigneur Maman dit C'est la même chose Aujourd'hui Beaucoup de chrétiens Ne croient pas En ma parole Parce qu'ils croient Aux traditions D'hommes La tradition Apostolique Et catholique Trinité Bâtiment d'église Comme maison Tout ça Et Mets des choses Terribles Je dis Seigneur Mais c'est terrible Oui Donc du coup Les gens N'ont pas foi Parce qu'ils ont Entendu Ils ont Ils ont Garde et garde Les traditions D'hommes Je sais que vous avez Remplacé la parole De par vos traditions Paul était aîné Pour les traditions De ses pères Que pour la parole De Dieu Mes amis La foi Si tu ne la gardes Pas toi-même Si tu ne veilles pas De devenir personnel Si tu t'attends Ce que les autres Veillent sur toi Tu risques De passer à côté De l'éternité Avec Dieu Oh oui Et Donc il y a la marche Donc quand on voit De la marche On voit forcément Le chemin Et là Vous allez me dire Effectivement Comme la parole Il y a deux chemins Alors là Celui qui conduit au ciel Et Très 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 Vous savez La porte est Droite Le chemin Ressoré On n'y entre pas Avec ses bagages On doit tout laisser L'entrée Et plus On approche De l'objectif Le ciel Plus Plus Le chemin S'est rétréci Plus Ça se Cosse C'est par Beaucoup De tribulations Qu'il nous faut Entrer Dans le royaume De Dieu Oh Jésus Et L'âge De la force Spatieux Le chemin Qui conduit A la perdition Et beaucoup Passent par là Donc Là il y a Le problème Et là Le premier C'est La marche Donc nous marchons Et là il me parle De la marche N'est-ce pas D'Abraham Qui quitte la maison Pour ta vie Il devait marcher La marche De l'autre Qui devait quitter Sonom et le Goron Elle n'est pas regardée Derrière Sa femme s'est arrêtée Elle a regardé Derrière On sait ce qui lui est arrivé La marche Et il me parle De la marche De l'enfant d'Israël Il passe par les eaux La mer rouge Le baptême Sur la nuée Le baptême de feu Et il me dit La deuxième étape C'est l'arrêt Et qui ne s'arrête pas Sur la voie Vous voyez la voie Il y a la voie Du Seigneur Il y a la voie des pécheurs Qui ne s'arrête pas Sur la voie des pécheurs On marche On marche Et on peut Si on ne fait pas Trois heures Tu peux t'arriver Il y en a beaucoup ici Qui sont déjà réglés Depuis des années On écoute La conférence des méchants Et on finit par s'arrêter Sur leur voie Quelle voie ? Et Dieu veut dire Dites Dans Jules Pardon 14-16 On parle De la voie De Cain C'est-à-dire La voie D'honneur Prié Qui persécutait Son frère Ce sont des gens Qui persécutent Les vrais chrétiens Ce sont des religieux Qui disent Prier Dieu Servir Dieu Mais ils persécutent Les vrais enfants de Dieu Quelle voie ? La voie de Balaam Le prophète Qui aimait les honneurs Qui aimait l'argent Qui combattait Les enfants de Dieu Pareil ? Et là Le Seigneur me dit Les arrêts Ils autorisent Comme l'arrêt Les apprentissages C'est des arrêts Pour se ressourcer Dans sa présence Afin d'aller plus loin Et Autre chose On marche On entend Les uns et les autres On finit par s'arrêter Les troisièmes On finit par s'asseoir Où ? Dans l'assemblée Des mon cœur Ils se mettent ensemble Jeux pour combattre Parler de frères Vous les combattre Comment faire Pour les détruire ? Et La saveur des bocaires C'est la synagogue De Satan Et c'est Le livret Qui va sortir là Si Donc si tout va bien On va Rapprendre Trouver Une imprimerie Pardon Une imprimerie Pour pouvoir l'imprimer Je crois que ça va aider Beaucoup de frères et soeurs Ça va être un projet De leur marche Mes amis La foi On entend la vraie parole Comment voulez-vous avoir Si vous n'entendez pas La parole Qui amène la vie C'est bien pour parler Jésus Honnêtement Je ne vous cache pas Je n'écoute pas Les gens Qui le vivent Parce qu'ils prêchent Je vais écouter Les gens Qui prêchent Et qui vivent On le sent On le voit Je ne veux pas Mettre à écouter Quelqu'un qui est assis Sur son bureau Dans son bureau Ou dans sa cuisine Et qui me parle La Bible Vous savez L'église L'église Non L'église On trêche pas On vit l'église C'est ça la foi Ne me dis pas Non mais vous savez Je veux vous prêcher Jésus Non c'est bien Mais je veux que tu Tu me démontres Jésus C'est ça la foi Alléluia Une soeur Une fois tout à l'heure Le programme m'a dit J'avais mal au génome Tout ça Je suivais les enseignements Et tu as dit La mort du Seigneur Que c'est qu'ils sont malades Et tout cela Ils avaient mal Et Dieu l'a guéri L'âme a guéri Tout ça là depuis Elle m'a vu témoigner Et d'autres personnes La foi C'est vie La foi c'est la vie La foi c'est C'est pas une histoire Qu'on vous raconte Tout ça Le Jésus Christ historique Et vous savez Tout ça Ça c'est Pour avoir ça On a cherché de lire L'histoire Pour lire ça Parce que si on lit Les évangiles Ok On va voir l'histoire Le Jésus Christ Mais il est chaud à vivre Il est où ? Il est où ? Vous avez foin des pasteurs Ils sont pasteurs Ils prêchent tous les dimanches Quand ils ont un petit bobo Tout de suite après Le premier réflexe Bon leur téléphone L'appel leur médecin Mais moi je prêche C'est pasteur Ils vont me communiquer L'allemand Alléluia Est-ce que je parle A quelqu'un ici ? Alléluia Gloire à Dieu Frère Ça fait 25 ans Bientôt Dans quelques mois Ça fait 25 ans Que je suis allé voir Aucun médecin Je le dis de plus en plus Aucun Ni un généraliste Ni je sais quoi Personne Je dis au Seigneur Tu m'as amené au ciel Tu m'as fait signer un contrat J'ai vu ta croix J'ai vu ton rôle J'ai parlé avec l'ange d'Avriel Il m'a fait voir de l'eau Ce ne sont pas des histoires Seigneur J'ai vu des dérisons Je vois des dérisons Que tu opères Seigneur A cause de ton appel A cause de toi Parce que je suis appelé Depuis les 17 ans Seigneur Je n'ai pas de couverture sociale A cause de ça Seigneur Agit Même pour avoir L'appartement qu'on a Jeudi On était en mission La soeur qui s'en occupe Qui est dans une agence Elle dit non Les filles de paix Je lui dis non Les filles de paix Que j'avais Il y a plus de 17 ans On a dit ça Oh Alléluia Il y a eu Mais Dieu est vivant On ne veut pas Que ce qu'il y a de Dieu Alléluia Il y a eu 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 Il se dit Ok On l'a fait De la part De la part Je lui dis Seigneur Merci Voilà Quand j'ai un problème Je lui dis Seigneur Si tu penses Que ma monsieur Est finit Je rentre à la maison Je peux être Un copaille Médecin Un maçon Qui va vouloir Je ne sais pas quoi Alors que les armure Après Qu'est-ce qu'il a fait Est-ce qu'il est allé Dans l'entretien Ça coûte le 4 matin Non Alléluia Moi je crois Que tout ce que tu as écrit Là-bas C'est la parole Je crois que tu nous laisses Ma parole Pour l'accomplir C'est le seul Il n'a pas changé Nous n'avons pas besoin D'historien Dans les églises La différence La différence entre l'église La foi chrétienne Le Bouddha L'islam C'est que La philosophie On parle 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 Mais un moment donné Les gens me disent Vous avez trop parlé Jean-Baptiste Envoie d'un de ses disciples Pour demander au Seigneur Si c'était lui Qui devait venir ou pas La parole nous dit Que quand ils sont arrivés À l'heure même Peut-être On va dire À l'heure même À l'heure même C'est écrit Voilà la foi À l'heure même Jésus a commencé A faire des délisons Des délisons Des restaurations Tout ça Et c'était magnifique Glorieux Ça va ? Je suis fatigué Non On ouvre la Bible Vous savez Jésus a guéri Posez la question Ce prédicateur As-tu déjà guéri un malade Au nom de Jésus Non Alors Ferme ta vie Moi je l'enquête Ferme ta vie Vous savez Que le Seigneur a guéri Les malades A résisté les morts A chassé les délisons Tout ça Non Alors Ferme ta vie Ferme ta vie Pourquoi tu es un menteur Tu dis que Jésus fait le même hier Aujourd'hui Éternellement Ok Est-ce que tu as déjà Dispermenter quelque chose Avec le Seigneur Tous les jours Est-ce que tu fais des choses Oh mais vous savez Tout ça Nous sommes une nouvelle génération C'est compliqué Comment ça c'est compliqué C'est compliqué C'est l'impression que tu as Voilà C'est parce que Parce que La foi La foi disparaît La foi est en train de disparaître Déjà dans ces églises Là il n'y a plus rien Moi j'ai vu des pasteurs Et vos voix des scolores Pasteurs Ils prennent le dimanche A la sable Vous avez des chrétiens Scolores Qui sont là Pour aider les pasteurs Chaque dimanche Chaque semaine Le pasteur va s'allonger Sur le canapé Du frère Jacques Madunda Ou Jacques Ou Pierre Jacques Ou Jacques Dupont Et Jacques Dupont Ça va Pasteur Oui Pasteur Pierre Où est mon frère Dupont Dupont Ça va bien Sauf que j'ai des problèmes Actuellement parce que J'apprends le loyer Elle se fait des gens Ne donnent pas assez La dîme Et actuellement C'est compliqué Parce qu'il y a une belle femme Qui vient d'arriver A l'assemblée Et je me suis dit Que ma femme a vieilli Dans un coup Alléluia Des histoires Des histoires Mais comment voulez-vous Que des jeunes français N'aillent pas Vers l'islam C'est grave C'est grave On fait Dieu menteur Regardez Je disais Pendant la venue de la jeunesse C'est comme si je disais Imaginez ce livre Imaginez c'est un livre De la médecine Et que vous avez devant vous Un médecin Qui prêche Et qui dit Dans ce livre On va dire Le premier livre Il s'appelle Le livre De la guérison Le livre qui parle De la guérison Sur la guérison D'une personne Atteinte du VIH Par exemple Et vous avez La salle guérison Des personnes Atteinte du VIH Ça c'est le premier livre Deuxième livre Un livre qui parle De la guérison Des personnes Et la personne Si vous croyez Au médecin Qui l'a inspiré Vous pouvez être guéri Troisième livre Le livre qui parle De la guérison De l'âme Des gens Qui n'ont Plus d'espérance Par rapport à la vie Ils peuvent être sauvés Et puis le médecin Il prêche Il prêche Il prêche Et à la fin Les malheurs Disent Bah là On fait quoi Ah oui Mais Ça c'était À l'époque Alors ça C'est à quoi De venir tous les dimanche Pour écouter De donner le même discours Si on ne peut pas De soigner Voilà Parle bien Zégent N'est rien Pour les enfants Voulez-le me voir Vous faites un calme Vous allez bien Comment tu t'appelles Et bien Toi quel âge Quatre ans Quatre ans Et toi tu sais parler À la fois Deux ans Ça fait quoi L'Oriane L'Oriane Tu es sage Tu fais un bisou Un bisou Et bien votre sage C'est bizarre Si monsieur Tu veux voir la télé Allons voir Si c'est vraiment lui La foi Un jour Les enfants comme ça S'étaient approchés Et des enfants comme ça Croient totalement Nos parents La foi Ces deux petites filles Elles ne vont pas raisonner Pas du tout Tu lui dis Donne-moi ta main Dis-donne Donne-moi un bisou Est-ce qu'il y a le temps De réfléchir Non Parce que là dedans Ce n'est pas encore Rempli de raisonnement C'est ça la foi En fait Il faut redevenir Comme ça Et c'est compliqué Saut C'est ça la foi Et qui dit Que nos enfants Les volets Dans une école 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 de dimanche Nous on est là Tu veux dire Sauter On dit Seigneur Il y a un vide Je veux me fracasser Là En bas Il dit Tu sais que le Saint-Esprit Existe Oui Tu sais que c'est du vent C'est du vent Il est du vent Oui Mais saute Pas C'est 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 Ce sont nos problèmes Parfois qu'il nous a vu Premièrement Les dires des hommes Dans l'Hébreu 11 Il dit La foi représente les choses Qu'on espère Donc dans la foi, il y a l'espérance Waouh Or la parole dit Les choses que l'on voit Peut-on encore les espérer ? Non Donc la foi Dans la foi, il y a l'espérance Vous savez ce qu'il n'a plus d'espérance Ils finissent par se suicider Voilà L'espérance te permet de vivre De tenir De subir, d'accepter La moquerie, les outrages D'accepter la persécution Parce que dans l'espérance Tu as la vision Une vision De l'objectif à atteindre Dans l'espérance Comme si tout le monde dit C'est fini Même si un médecin dit Non, non, là on a On a occupé, donc on t'a étudié Là c'est fini Là c'est fini L'examen qu'on a fait La langue c'est fini L'espérance Une femme est venue me voir Elle m'a dit On m'a fait la version des deux trompes Mais je pense que je peux être guéri Là ça veut Ouais c'est compliqué là effectivement Et elle dit Et je pense que c'est dans le cœur Vous savez on est prédicateur Mais là-dedans parfois Je prie au nom de Jésus Frédérale et le Seigneur C'est entre toi et elle Tout ça Au nom de Jésus C'est bon Elle est allée faire des C'est sa main Ça crie Non Il y a deux trompes Là mais ça crie Elle crie du ciel Elle est comme enceinte Elle crie la croix du ciel Vous voyez La foi Représente Les choses que l'on espère C'est-à-dire dans l'espérance On parle du futur D'accord On espère que demain Ce sera meilleur Mais Dieu dit Aujourd'hui tu peux vivre Demain Aujourd'hui même Maintenant Si tu le crois Maintenant Et vous savez que le Dieu de la vie Est le Dieu d'aujourd'hui Aujourd'hui Si tu crois Tu verras la gloire de Dieu Aujourd'hui Dans ma vie personnelle Les gens ont toujours dit Non c'est pas possible A chaque fois Finalement c'est possible Non c'est pas possible C'est possible Mais tu sais Il faut pas Non 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 C'est possible A chaque fois Les gens Ils me prennent Un grand fou En fait la foi C'est la folie C'est lui qui a la foi S'ils attendent Parce que les hommes Le comprennent Avant de travailler pour Dieu Il ne fera jamais rien pour Dieu Alléluia Gloire à Dieu Et l'auteur dit Et elle est une démonstration De celle qu'on ne voit pas Donc dans la foi Il y a la démonstration Il y a la matérialisation des choses Waouh C'est bien Mais c'est ça la vie chrétienne C'est pas des blablabla Blablabla Vous savez Frère si vous ne démontrez pas Les choses de Dieu Si vous ne les expérimentez pas Allez consulter Dieu Allez voir Dieu C'est le pire de papa Dites le Seigneur Ça va pas Ça va pas On ne veut plus De cette vie chrétienne Médiocre Je prends pas de l'argent financier Je prends pas les finances Je prends la puissance de Dieu La gloire de Dieu Qui doit nous précéder Qui doit nous accompagner Les frères et sœurs La foi La foi Oh Seigneur Sauve-nous L'auteur dit Qu'est-ce que c'est en elle Que les anciens ont obtenu Un bon témoignage Tu veux être un bon témoin Tu veux avoir un bon témoignage La foi La foi Alléluia Ça va ? Par la foi Amène offrit à Dieu Un sacrifice plus excellent Que Cain Et Par elle Il obtient le témoignage D'être juste Parce que Dieu rendait témoignage De ses offrandes Et c'est par elle Qu'il parle encore Donc C'est par elle Qu'il parle encore Quoi que mort Vous en êtes compte La foi Les œuvres de la foi Ne peuvent pas être détruites Même après ta mort Ces œuvres là Vont continuer à parler De ce que tu as fait avec toi De ce que tu as fait Dans le royaume de Dieu Et ça c'est magnifique Frère et soeur Donc en fait Nous les chrétiens Nous ne mourrons pas Waouh Et on nous dit On nous parle D'Abel Le premier à avoir Foi en Dieu Et qu'elle a été Une des conséquences De sa foi A votre avis C'est la mort Donc Si tu vas avoir la vraie foi Attends-toi A tout Tout peut arriver Même la mort Et regardez Comment les pasteurs Sont terminés Ils tiennent leur retraite Ils prennent leur retraite A 65 ans Ils sont à retraite Ils sont à la retraite On ne dit pas ça Non, non, non C'est fini Je suis en retraite Mais il y a une réponse Non, non, non Je suis en train Attends Par la balise Par la tunis C'est quoi les vacances Jusqu'à la mort La mort Abel Est le premier croyant A avoir été persécuté Donc la persécution Est une conséquence De la foi Si tu n'es pas persécuté Tu n'es pas chrétien Non Tu es religieux Revois ta vie chrétienne On doit te traiter De tout le nom Oh, tu es dans une secte Oh, mais tu as changé Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Mais qu'est-ce qui vous arrive ? La foi Et la première référence Donc la question c'est C'est Abel Abel La foi C'est aussi le sacrifice On nous parle ici De la mort Sacrifice Ah oui Si tu as foi en Dieu La foi te tue Si tu as foi en Dieu Tu as mourir Abel a offert à Dieu Le premier-né De son troupeau Le premier Dieu veut la première place Quand on a foi en Dieu On obtient la première place Frère et soeur Et on finit par mourir Par disparaître Et ce n'est pas facile Et la façon Le moyen que Dieu a choisi Pour nous tuer Ce sont les proches Qui vont nous attaquer Nous insulter Ce sont les gens A qui on a fait confiance Qui vont nous détruire Par les paroles Par les ouvrages Par les critiques Et là On pleure On saigne On pleure On souffre La foi C'est son pauvre frère Qui l'a attaqué Ce ne sont pas les étrangers Qui vont se lever Devant contre toi Ce sont tes frères C'est ton entourage Même notre pauvre famille Tes frères sont intéressantes Qui sont proches Avec nous à prier Manger Qui vont se lever Pour dire non Ils vont se dresser Contre toi Là ça fait mal Là ma frère se dit Seigneur j'en peux plus Je ne savais pas Que la vie chrétienne Était comme ça Je ne savais pas Que les hommes Était comme ça Dieu va te révéler Les cœurs Les cœurs des hommes Il pleurait cela Pour que tu sois détaché De l'homme Détaché des hommes Afin que tu sois plus Avec lui Alléluia Parce qu'il est jaloux Parce qu'il y a Lui des êtres C'est plus solidaire Il est nouveau Merci Vous voyez Et je vous dis Ça fait mal Quelqu'un de loin Qui t'insulte Je ne connais pas Mais rien de proche Celui-là Avec qui j'étais en paix Qui mangeait mon pain Qui avait ma confiance Lève le talon Contre moi Vous savez Yeshua avait tous à pour Et celui qui l'a trahi Et Judas Était le seul apôtre Qui était comme Jésus De la tribu de Judas Les onze autres Étaient Des Galiléens Seul Judas Était De Judas Comme Jésus Judas Iscariot Une ville de Judas La tribu de Judas La Judée Le seul Donc ça veut dire Que c'est son Freit direct Qu'il a vendu Pour 30 pièces Mes amis C'est ce que Abel Le premier homme A avoir foi en Dieu A subir Vous voulez aller loin Jusqu'à la fin De votre vie chrétienne Préparez-vous à cela Attendez-vous à souffrir Préparez-vous à souffrir Et plus De votre vie chrétienne Approche Plus Ça va être difficile Autre chose On nous dit Par la foi Énoch Fuit enlevé Pour ne pas Voir la mort Et il ne parait plus Parce que Dieu L'avait enlevé Car avant qu'il ne soit enlevé Il avait obtenu le témoignage D'avoir été Accréable à Dieu Wow Ceux qui seront enlevés Comme Énoch C'est ce que nous confièrent C'est la foi L'enlevement de l'Église Ce sont ceux et celles Qui ont foi en Dieu Oh oui La foi en Dieu C'est cette marche-là Qui va à l'encontre C'est la marche à contre-vent À contre-courant Tu vas à l'encontre-vent Tout le monde pense De cette manière Et toi tu dis Non c'est pas comme ça Tout le monde dit C'est ça l'Évangile Non c'est pas ça l'Évangile Ça Tu vas t'enlever Tu sais comment D'abord pas physiquement Mais physiquement On va t'isoler Vous pouvez être un groupe De 7, 6 personnes 4 personnes Dieu va vous désonner d'abord Mais tu vois pas Au moins Il a été enlevé C'est-à-dire séparé 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 Il y a des séparations Qui vont s'opérer De plus en plus Plus Jésus revient Plus Dieu va séparer ses enfants Plus il va séparer Séparer son peuple Du mal Il va te séparer T'isoler Te mettre en part Tu vas marcher seul Avec Dieu Et là tu verras Sa présence véritablement Plus il se voit Plus la gloire Nous sommes présents De plus en plus C'est ça La gloire De plus en plus A la gloire Au Seigneur Vous savez que la sacrification Je veux dire Avant tout Séparation C'est à tout Séparation On est tellement Charnel parfois Tellement On a les sentiments Que quand Dieu nous sépare On pleure Du Seigneur Pourquoi Pourquoi Mais c'est biblique Mes amis C'est biblique On l'a dit Il a été séparé Abraham C'est séparé De l'autre Tout ça Et séparation De plus en plus Frères Et les hommes De leur foi D'accord Le sacrifice L'enlèvement La séparation Et là on dit Qu'il était agréable Tu ne seras pas agréable Au Seigneur Parce que Parce que Tu pries Beaucoup Non Parce que Tu lis Beaucoup La Bible Non Parce que Vous avez des gens Qui prient Beaucoup Qui lisent Beaucoup La Bible Mais qui ne changent Pas Tu seras agréable Au Seigneur Parce que Tu as foi Tchou 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 être agréable à Dieu, un jour Dieu m'a posé la question, qu'est-ce que je fasse pour toi ? Seigneur je veux être agréable, je veux être agréable, c'est tout ce que je veux avoir de l'argent, on va tout laisser, je veux te plaire, ça c'est la demande que je fais toujours au Seigneur, oh hallelujah, Seigneur je veux être agréable à ton royaume, je veux être agréable Seigneur, imaginez si ta vie devient agréable au Seigneur, Dieu quand il va te regarder, il va se réjouir comme il fait avec Jean, et là plus personne ne peut te toucher, celui ou celle qui est agréable au Seigneur, aucun démon, aucun démon ne peut l'attendre, moi je vois dans ma vie, je ne veux pas que je sois agréable au Seigneur, je ne veux pas, je vous assure depuis que je le sers un tout petit peu, depuis qu'il se a repris leurs sanctions, il ferme leur ministère, il y a des gens là, Dieu les aime tellement Dieu aime tout le monde, mais tout le monde n'est pas agréable au Seigneur, Dieu n'agrée pas tout le monde, Dieu agrée ceux et celles qui ont foi, est-ce que tu sais que tu es agréable au Seigneur parce que tu as foi, quelles sont les épreuves, et Dieu dit à certains, regarde ma fille là, regarde, regarde, t'es toujours la grâce au Seigneur, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, il t'a dit au Seigneur, tu es au Seigneur, c'est dur, je t'aime, je t'aime, j'aime, 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 j'aime c'est le parfum qui monte tous les jours et quand tu dors tu es inconscient mais quand tu dégages un parfum, le parfum monte vers Dieu et Dieu il nage Alléluia J'ai réussi le mince à l'être c'est à la fois c'est la plus grande richesse Jeune fille, jeune homme, quel que soit le dire des gens, ne baisse pas les bras, ne retourne pas en arrière non c'est un privilège, c'est une grâce que Dieu t'a choisi, c'est une grâce que tu dois tourner vers Dieu c'est une grâce, c'est une grâce Toi qui pleure ma soeur, toi qui est lancé, toi qui est fatigué mon frère, je veux te dire c'est une grâce si tu savais combien Dieu t'aide, combien Dieu t'agrète, combien Dieu, Alléluia, combien le ciel se réjouit quand on les ouvre, Alléluia, Alléluia La foi Comme Enoch Premier homme qui avait la foi, Abel Deuxième homme, Enoch Et on nous dit qu'Enoch a marché avec Dieu Ça c'est beau Vous voyez que la foi, il a marché avec Dieu C'est lui qui a la foi, il a marché avec Dieu Frère, moi j'ai choisi J'aurais pu devenir millionnaire Je ne vous cache pas Hier encore un frère, il me dit, voilà, il y a 2000 euros pour le 23 décembre J'aurais pu dire, comme beaucoup, beaucoup font Je suis à plein temps, je mets ça dans ma poche Mais je sais que celui qui a créé le ciel de la terre est là Depuis, il est tout neuf comme ça Un frère qui vient d'Afrique Il part en Chine après, il dit, bon, je ferai une escale à Paris Je vais donner à partir de ça pour le 23 Comme ce frère, je suis à l'Afrique Ce frère, il me voit, il me dit, donne-moi le RIP Je vais faire environ 15 000 euros pour les Bibles J'aurais pu dire mon RIP Est-ce que vous êtes agréable, Monsieur ? Alléluia ! Je suis à l'Afrique Les gars, rigolez-vous, la barre de l'Afrique Comme c'est une belle femme qui vient et qui dit Je suis mariée Je ne suis mariée Je suis mariée Alléluia ! Je suis à l'Afrique Je prends les chambres à mon cou Je coupe mon amour Chante-moi Jésus Alléluia ! C'est le plus grand que je fais dans le choix de présenter le fiancé. Et je me dis, le fiancé, c'est celle-là. Pourquoi il fait ça, frère ? Laisse-moi faire quelque chose. Hallelujah ! Être agréable à Dieu. Tu savais quand vous êtes là ? Si tu es agréable, c'est parce que tu as froid. Tu le vois. Tu arrives à quelque part, tu te sens que c'est même ta présence. C'est beau, sa présence. La froid. Oh Seigneur. Noé. Sans la froid, il est impossible d'agréable au Seigneur. Il est impossible. Mais dans nos églises, on nous dit, vous payez, vous donnez l'argent aussi. Tout ça, c'est la froid qui nous rend agréable. La froid. Pas autre chose. La froid. Or, il est impossible de lui être agréable sans la froid. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, croit que Dieu existe. Voilà, c'est déjà notre combat. Tout le temps. Est-ce qu'il est mon arbre vivant ? Est-ce qu'il existe ? Est-ce qu'il est là ? Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est lui qui nous paie. Je dis au pasteur qui me pose la question. Frère, on va faire comment pour vivre sans la dîme ? Vous n'avez pas foi en Dieu. Quand j'étais pasteur, je leur dis, quand j'étais pasteur, quand on croyait qu'on aurait la dîme, je ne prenais même pas cet argent pour moi. J'avais mis sur mon salaire de 500 euros. Mais chaque mois, on avait 10 000 euros de dîmes sans compter les offrandes. Donc je recueille très, très riche. Ça, c'était juste à l'Assemblée où j'étais pasteur sans compter les autres assemblées qu'on avait emprunté parfois en Martinique avant de poser en Afrique. Sachant qu'en Afrique, parce que beaucoup de gens qui ont comprément l'Afrique, pour beaucoup, c'est la pauvreté, c'est la galère. Mais laissez-moi vous dire. En Afrique, vous avez des chrétiens qui viennent à l'Assemblée pour les assemblées avec des valises de rambouilles de billets de banque. Il y a un diamantaire qui va arriver comme ça, il va faire sa dîme de 200 000 dollars. 200 000 dollars. C'est terrible. C'est des milliardaires, des pasteurs. Et lui, Seigneur, c'est toi qui vas me payer. C'est toi la couverture sociale. C'est toi le lion de la santé. Je lui fais confiance. Et Dieu résiste. Quand on fait des vidéos comme celle-ci, regardez bien. Est-ce qu'on fait des annonces tout le temps, tout le temps, on fait des affiches ou pas du tout ? Dieu recède. Dieu parle à son peuple. La foi. On nous parle de Noé. Dieu vient de Noé. Construis-moi. Construis-moi. N'est-ce pas ? Un bateau. Parce que je veux faire pleuvoir de la pluie. Et vous savez qu'avant Noé, il n'avait jamais plu. Les habitants de l'époque de Noé ne connaissaient pas la pluie. Imaginez Noé qui va les voir pour leur dire, l'eau, de l'eau va tomber du ciel. Imaginez un peu. Montez dans le bateau que j'ai. Imaginez un peu. Imaginez, Dieu vous dit, Dieu dit à quelqu'un, « Ok, ma fille, oui. Va voir les habitants de Montauban. » Hein, c'est vrai, va voir les habitants de Montauban. Elle était là-bas au Alpi, je ne sais pas voir Montauban. Monsieur le maire, oui. Monsieur le dame, oui. Écoutez, je viens de construire ce bateau que vous voyez là. Montez tous dedans. Parce que dans 3 à 4 jours, eh ben, des pierres. Hein, des pierres vont tomber du ciel. Des pierres. Eh ben, je crois qu'on devrait être enfermés. Vous voyez la foi. Mettez-vous à la base de Noé. La foi. On finit, on nous parle d'Abraham. On nous dit qu'il était, comme vous le savez, Abraham était sexuellement impuissant. Quand on nous dit que son corps était usé, c'est un langage pour adoucir un peu. C'est un euphémisme. Un euphémisme et tout ça. Mais en fait, il était sexuellement impuissant. À 100 ans. Même le Viagra ne pouvait pas fonctionner. Sa matrice était morte. C'est écrit littéralement. Sa matrice était morte. de te pourrir à ta fille. Tu as attendu que tout pourrisse tout. Tout soit pourri tout. Tout. Qu'il n'ait aucune possibilité d'avoir un enfant. Rien. Ils n'avaient même plus d'envie. Tous les deux là. Fini. C'était deux vieillards. Imaginez comme ça. Je dis bon. Le fils arrive. Sarah était tellement dépassée. Tu as dit qu'elle allait avoir un enfant. L'année prochaine. Elle a rigolé. Elle a ri. Oh 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 oh. Pourquoi tu as ri. Je n'ai pas ri. Elle a menti. Regarde. Moi c'est pareil. Nous c'est pareil. Parfois on est la même chose. On est en colère. Je prie. Je jeûne. Rien. Qui n'a jamais été en colère sur votre Dieu ? Qui n'a jamais convoqué Dieu à la part à cause de la souffrance ? Dieu ? Oui. Je n'ai jamais demandé. Crier. C'est toi qui m'as créé. Maudissons le jour de ma naissance. Ça c'est Jérémy et Jaune. Ils vont jusqu'à maudire même Jérémy. Celui qui avait apporté la nouvelle. Qu'est-ce qu'il a fait le gars ? Quel que lui a apporté la nouvelle. Quelque comment ? Lager des billets de lunettes. Mais il avait BONDI. Il a abandonné. Parfois quand on souffre, on sait plus ce qu'on dit. Jérémy. Heureusement que Dieu nous aime. Il nous rattrape. Qui souffre ? Oh, si on savait que la vie chrétienne était aussi difficile là, je crois que beaucoup allaient là, on dit non, 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 s'il te plaît, je ne rentre pas, j'attends juste le dernier moment là, avant mon départ, j'ai dit, salut, je te reçois, hein, mais tu t'en perçois que 20 ans après, c'est toujours la même souffrance, tout ça, ouais, tu es dans la marque, c'est fini, je ne peux plus faire marche arrière, poincer, et là il faut la foi, 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 oh, le Seigneur, sauf nous, S'entends, Moïse, parce qu'il y avait foi en Dieu, on nous dit qu'il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, il a refusé les honneurs, il a accepté de souffrir pour Christ, voilà la foi, la souffrance, mais regardez la réponse, on nous dit que ces hommes et ces femmes qui avaient foi en Dieu, n'étaient pas dignes, le monde n'était pas digne d'eux, Ils vivaient où ? Dans le château ? Pas du tout, ils étaient en souffrance, à cause de la foi, tu veux aller au ciel, prépare-toi, séparation, brisement, pleurs, rejet, incompréhension, Je vais te parler, tu vas parler au frère, c'est bon, tu es Satan, c'est un démon qui parle par ta bouche, tais-toi, tu vas être très dans la souffrance, comment tu peux me faire ça ? Parfois c'est ton mari qui va se lever contre toi, parfois c'est ta femme qui va se lever contre toi, parfois c'est surtout les parents, les enfants, les frères et soeurs, les cousins, les cousines, les amis, proches, les jeunes de ce monde, ton employeur, les collègues, ils vont te trouver différent. J'ai eu un joueur de foot professionnel hier, de football qui me disait, il a rejeté, tout le monde l'a rejeté dans son cœur, parce qu'il a témoigné qu'il est converti, qu'il aime Jésus, tout le monde le rejette. Ses amis sont tous les voir pour nous dire, ça y est, t'as une secte, ils disent, parce que je me suis converti, parce que j'aime Jésus, parce que je veux mettre ma vie en règle, à l'enfer de la secte, parce que t'as changé. Par contre, les joueurs qui sont musulmans, c'est pas un problème. Vous voyez, quand on cite le nom de Jésus-Christ, tout le monde est dérangé. La foi. Le Seigneur est en train de revenir, dans le point qu'on va voir, je veux dire, au long terme, au rétement. C'est la troisième guerre mondiale, on va comprendre qu'on est à la fin. C'est fini. Et c'est Dieu qui permet cela. C'est la fin. Et tout simplement que les choses vont changer d'un bon coup de nation. On est à la fin. Le peuple, les hommes sont fatigués. Ils veulent autre chose. Et c'est l'antique, qu'est-ce qui vient. Vous êtes un groupe de deux ou trois personnes, priez ensemble, partagez entre vous. Vous êtes une famille chrétienne, priez avec vos parents, vos enfants. C'est ça les choses. Continuez à prier. Prenez le repas du Seigneur. Laissez-vous conduire par le Seigneur. Priez. Ne vendez pas la vérité. Gardez la foi. Le combat que nous menons n'est pas facile. Nous avons besoin de vos prières, frères, parce qu'on n'en vous dit pas tout. Je veux dire, tout ce que l'on vit. Des gens qui nous ont approchés, qui nous approchent, et qui veulent qu'on change le message. Je vous assure. Qu'ils nous mettent la pression pour qu'on change le message. Des fédérations d'églises, comme la Fédération prophétienne de France, nous sommes harmonisés toutes les secondes. Toutes les secondes. Hier, je partage avec un frère qui me disait, un pasteur que je connais, un pasteur français, qui disait qu'il ne voulait pas se souiller à cause de mes combats, à cause de mes combats, en s'affichant, bien sûr, avec moi. Parce que nous sommes considérés comme des pestiférés, comme des rebuts, comme des souillures, comme des... C'est à cause de la vérité, parce que nous disons simplement que Dieu est contre le péché, Dieu est contre la monstralité, Dieu est contre les organismes, Dieu est contre l'hypocrisie, le racisme, tout ça, Dieu est contre le péché, tout ça. Et les gens disent, non, 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 non. Ils veulent nous imposer la collaboration des pasteurs qui se masturbent, qui volent, touchent des femmes d'autrui, qui prêchent pour avoir de l'argent. Qu'il faut croire aux gens que l'église, c'est une dénomination que... Je dis, non, je refuse. Je refuse. Je refuse. Je dois personnellement, je vais vous dire à quel point, je vais vous montrer à quel point nous souffrons. Je dois personnellement, chaque temps, chaque année, pratiquement, même si je crie en disant que je suis seul, je suis seul, pour séparer les gens pour garder la pureté du message que le Seigneur nous a communiqué. Ce n'est pas un message nouveau. Une soeur, elle était dans Paris pour évangéliser. Elle rencontre deux femmes africaines qui font partie du mouvement Juifs pour Christ. Juifs pour Christ. Et les Juifs muséniques. Et ces femmes vont la voir pour lui dire, toi, tu es avec Shora. Elle dit, mais je n'ai pas certainement de Shora ici. Je prêche la sanctification. Ce n'est pas Shora qui est le premier à parler de ça. Je prêche la sainteté, la crainte de Dieu. C'est un message biblique. Pourquoi vous me parlez de Shora? Elles lui ont dit, nous prions pour que ce monsieur meure. Et il va mourir tel jour. Heureusement que c'est déjà passé. Malheureusement pour elle. Elle était choquée. Elle dit, comment vous pouvez parler comme ça? Vous êtes des sorcières? Elles ont dit, non, non, il dérange. Il raconte n'importe quoi. Il casse les assemblées. Pouvez-vous imaginer? Chaque jour, tu dois faire attention à ce que tu fais, à ce que tu dis. Tout ça à cause de la vérité. Je leur ai dit, tant que je vivrai, je ne laisserai aucun pasteur que je formais coucher avec des femmes d'autrui. Je ne laisserai aucun pasteur que je formais prendre l'argent des frères et sœurs ou empêcher les frères et sœurs de prier là où Dieu les conduit parce que les gens sont libres. Ce message-là, l'évangile que nous prêchons rend libres les hommes et les femmes. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous dit la parole, l'évangile libère les gens. Les gens sont libres. Eh bien, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas. Pourquoi? Parce qu'on veut voir les frères et sœurs libres. Libres. Et Dieu m'a dit, partout où tu avais établi les assemblées, tu dois y aller pour dire aux frères et sœurs, à ces pasteurs-là, de libérer mon peuple parce que la réforme doit commencer dans les assemblées que tu as implantées. Et quand je parlais de la réforme de l'église au retour de la parole, l'église influente ou influencée, la captivité de l'évangile, ce sont les livres que tu m'as fait écrire. Et je ne pensais pas que c'était dans les assemblées d'abord que tu nous avais implantées. J'étais loin de m'imaginer que des chrétiens chez nous étaient captifs des hommes, prisonniers des hommes, qui prêchaient le retour à la parole. Et c'est pour cela que je voudrais dire aux frères et sœurs, quand vous nous voyez combattre, quand vous voyez les gens se lever contre nous, priez le Seigneur et il vous parlera de nous. Parce que nous menons un combat comme Paul pouvait dire dans Colossien 2, si vous savez le combat que j'ai pour vous et pour tous ceux qui sont à l'Odyssée et ceux qui n'ont pas vu mon visage. C'est une guerre. Tout ça pour que les frères et sœurs soient libres. Libres. On fait des réunions comme ça de plus en plus. On fait des offrandes, on dit aux frères et sœurs, les pauvres venez, servez-vous, comme la parole le dit. Ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas. Pour finir, des gens sont venus me voir. Il n'y a pas tellement longtemps. Ça a commencé il y a deux ans. C'est une nouvelle attaque. Ils sont venus. C'est toute une cabale pour que je change de message. Je leur ai dit, je ne perdrai pas ma foi. Jamais. Je vais garder la foi jusqu'à la fin. Vous m'avez trouvé dans ce message. Vous êtes venus. Ce n'est pas moi qui vous ai cherché. Ce n'est pas moi qui vous ai appelé. Vous êtes venus, mais vous m'avez dit que vous avez été touchés par la vérité. Depuis des années, si vous regardez mes vidéos qui datent d'il y a 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, vous verrez que le message n'a pas changé. Ça a toujours été le même message. Vous êtes venus, je leur ai dit, il y a 6 ans, 4 ans, et vous voulez que je change de message pour vos beaux yeux parce que vous pensez qu'on va plus toucher les gens comme ça. Je suis désolé. Prouvez-moi dans la Bible que ce que je prêche n'est pas biblique. Venez, asseyez-nous devant le monde entier. Faisons une confrontation. Ils ne veulent pas de la confrontation. Ça va parler dans le dos, dans les coulisses. Venez en face, dites en face, comme la lumière dans le tabernacle a éclairé de face. Parlons face à face. Non, ils ne veulent pas. C'est grave parce que ce n'est pas dans les coulisses, frères et sœurs. Comment les gens se lèvent pour combattre la vérité pour que la foi des chrétiens soit détruite ? La foi. J'ai combattu le bon combat. À cause de la vérité. C'est un combat terrible. Dieu m'a dit, en songe, tu comprends pourquoi je te donnais une femme blanche, française de souche ? Il n'y a pas de hasard. Le combat est terrible. Ce n'est pas un jeu. C'est une guerre. Si des chrétiens ne se lèvent pas en prière pour couvrir des frères et sœurs dans la prière, ça ne va pas être évident. à cause de la foi, à cause de la vérité, à cause des conversions, à cause de ce que Dieu fait. Mais je le dis, je n'ai pas peur. parce que c'est des millions de gens qui sont libérés, c'est des millions de gens qui ont les yeux ouverts. Ils veulent que je me taise, que des frères et sœurs comme nous se taisent. Leur femme monte au créneau, leur femme qu'on n'a jamais vue, se lève pour attaquer l'œuvre du Seigneur, pour attaquer, pour critiquer, pour parler. C'est une vraie guerre. Mais les enfants du Seigneur voient clairement. On ne peut plus tromper les gens. Non. Si ce n'est pas par nous, ce sera d'autres frères et sœurs comme nous, peut-être meilleurs encore, qui vont annoncer la vérité. Nous n'avons aucun pouvoir contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Et la vérité finit toujours par triompher, frères et sœurs, au nom de Yeshua. Sous-titrage ST' 501